Merci infiniment Aurélie Maurice, il nous faut maintenant passer à l'action parce que nombreux sont les acteurs qui vont défendre l'idée selon lequel il faut que les personnes soient au cœur même de l'action d'éducation à la santé, de prévention ou de promotion de la santé, mais cela peut rester très simplement un vœu pieux, comment peut-on faire pour réellement prendre en compte les pratiques des gens, leurs représentations sans les trahir ? Alors vous avez compris que je défends beaucoup les enquêtes ethnographiques, je vais déjà vous rappeler qu'est-ce qu'une enquête ethnographique ? C'est une démarche qualitative avec un petit nombre d'enquêtés, moi j'ai passé un an dans une classe à chaque fois de cinquième, une seule classe de 25 ou de 30 élèves, souvent un réseau d'interconnaissances, là c'était totalement mon cas, mais ça peut être un quartier, ça peut être une communauté, une association qu'on étudie. Les techniques d'enquête utilisées c'est principalement l'observation avec un carnet d'observation qu'on a toujours avec soi et qui permet de noter tout ce qu'on observe et il faut avoir l'œil très aiguisé à observer tout ce qui nous entoure, pas seulement ce que disent les gens mais aussi comment ils sont assis au sein de la classe. Moi à chaque fois je faisais des plans de la classe pour voir où les élèves s'étaient assis, à la cantine aussi, je faisais des plans de la cantine et aussi la deuxième méthode utilisée en ethnographie, ce sont les entretiens semi-directifs, voire non directifs, longs. Moi ça allait de une heure à quatre heures pour les parents et un peu moins long pour les adolescents et parfois répéter avec une diversité de lieux d'observation. Vous avez vu que je vous disais qu'une même personne peut se comporter différemment selon le contexte dans lequel il est. Donc l'idée c'est d'étudier les mêmes personnes dans des contextes différents pour voir justement comment elles se comportent selon les contextes et donc on est vraiment centré sur une personne, sur quelques personnes qu'on suit, que ce soit à la cantine, dans la cour de récréation, dans les couloirs de l'école, en cours, mais aussi dans leur famille. Moi je me suis rendue dans les maisons, dans leur lieu de vie, donc finalement dans les deux grands espaces dans lesquels évoluent les adolescents. Et donc l'ethnographie c'est une démarche compréhensive où on cherche à comprendre le sens, Didier Jourdan l'a dit en introduction, comprendre le sens que donnent les enquêtés à leur pratique dans des contextes bien précis. Et donc c'est toute cette observation fine qui permet de saisir ce sens-là. La posture du chercheur ethnographe, elle est très souvent participante. Moi c'était mon cas, j'étais à table avec les élèves, je mangeais avec eux même si les surveillants ne comprenaient pas pourquoi une adulte mangeait avec des enfants. Je vous reparle de l'âgisme. Voilà, moi j'étais avec eux, j'étais vraiment une élève parmi les élèves. Et Jeanne-Savré Sada, qui a travaillé sur totalement autre chose, la sorcellerie dans le bocage normand dans les années 70, disait qu'à un moment donné elle était prise dans son terrain, c'est-à-dire qu'elle ne savait plus si elle aussi elle n'avait pas été l'objet d'un sort. Elle était totalement immergée dans ce qu'elle vivait et dans ce qu'elle observait, ce qu'elle cherchait à comprendre. Et finalement l'ethnographe il est impliqué sur le plan émotionnel et affectif. Et c'est peut-être que ça, c'est un des critères de qualité d'une recherche ethnographique. C'est ce que pense David Le Poutre aussi, qui a travaillé sur des lycées, où il dit, on peut se demander ici dans quelle mesure l'amitié ne figure pas comme une des conditions nécessaires au travail ethnographique. Finalement, il n'y a pas du tout de distance. On n'est pas comme avec une caméra et on étudie, on observe, c'est des techniques totalement différentes où on a une caméra, donc il n'y a aucun biais. On pourrait dire, mais finalement il n'y a pas non plus de biais en ethnographie parce qu'on s'implique totalement et du coup on se met dans la peau des personnes et on ressent ce qu'elles ressentent et donc on peut comprendre pourquoi elles adoptent telle ou telle pratique. C'est une démarche totalement subjective qui engage la personne du chercheur, mais finalement qui permet de démontrer des choses objectivement parce que justement on a accès à des choses auxquelles les adultes par exemple n'ont pas accès, auxquelles une personne d'un autre milieu social ne va pas avoir accès. On se fond vraiment dans le milieu dans lequel on est et quand on travaille sur des adolescents, moi j'ai cherché à prendre le rôle de moindre adulte, ce qu'appelle Nancy Mandel, moindre adulte, c'est-à-dire se mettre au niveau des adolescents, se comporter un peu comme eux, je parlais comme eux, je restais toute la journée avec eux, au risque que les adultes du collège soient inquiets, que je sois copine avec les élèves et que je perturbe les cours. Donc là, il fallait faire très attention à garder l'accès au terrain parce que c'était bien les adultes qui m'accordaient cet accès. Mais en tout cas, je ne faisais pas preuve d'autorité auprès des élèves et petit à petit, j'ai eu accès à leur vécu, à leur représentation aussi bien en observation qu'en entretien où ils m'ont livré des choses qu'ils ne disaient même pas à leurs parents et que parfois leurs parents leur avaient dit ne le dis pas Aurélie, on ne veut pas que tu en parles et ils me livraient énormément de choses parce qu'il y avait un lien de confiance qui s'est instauré et qui permettait d'avoir accès vraiment à la complexité de leur point de vue. Donc les techniques d'enquête adoptées pendant ma thèse, c'était d'observer les jeunes dans différents contextes, je l'ai dit, de nouer une relation de confiance, de mener des entretiens longs, tout ça je l'ai dit et j'ai utilisé différentes techniques de recueil de données, que ce soit le guide d'entretien, le carnet d'observation, mais aussi pendant les entretiens, j'ai utilisé des scénarios, je vais vous en présenter juste après, et des photographies. Donc on va voir d'abord les scénarios sur la diapositive d'après. Donc là je vous présente deux scénarios, il y en avait une dizaine aussi bien pour les parents que pour les adolescents qui étaient interrogés séparément. Donc pour les parents, un exemple de scénario, l'idée c'était vraiment de donner des situations concrètes et que la personne raconte ce qu'elle fait habituellement dans cette situation, ou qu'elle imagine si elle n'a pas vécu la situation. Par exemple, c'est le repas du soir, vous avez préparé des épinards avec des oeufs, votre enfant ne veut pas manger des épinards, que faites-vous ? Là on a deux réponses totalement différentes. Un parent qui dit je vais lui préparer autre chose, et un parent qui dit on a préparé ça, donc il mange ça, sinon il quitte la table. Et à travers ces scénarios, on voyait vraiment se dessiner des pratiques éducatives sur l'alimentation très différentes selon les personnes, et que je pouvais replacer dans le contexte familial, dans la trajectoire sociale, dans la trajectoire migratoire, parce qu'il y avait aussi toutes ces questions qui étaient posées en début d'entretien sur le parcours de vie des personnes, et qui m'a permetté de comprendre justement le rapport à l'alimentation. Et pour les enfants, il y avait par exemple comme question, ta mère te demande ce que tu veux manger ce soir, qu'est-ce que tu demandes ? Alors d'un côté, on a quelqu'un qui dit de la pizza, soit du cordon bleu, peut-être des frites et un steak. Donc là, on voit un peu l'alimentation classique qu'on a en tête d'un adolescent, et finalement, pour s'intégrer au groupe de pères, dans des milieux notamment populaires, on est obligé presque d'afficher ce type de goût, et finalement de l'incorporer peut-être, ce type de goût. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui dit je vais la regarder, et comme d'habitude, je vais lui dire je ne sais pas, maman, choisis. Donc là, c'est intéressant de voir cette jeune qui n'a pas envie de donner ses préférences alimentaires, et je le retrouvais d'ailleurs chez les personnes âgées, les femmes, qui me disaient je ne sais pas ce que je préfère, je cuisine pour mon mari. Alors est-ce que c'est une question de genre ? C'est assez questionnant. On passe à la diapositive d'après. Après, ce que j'ai fait faire en tout début d'entretien aux enfants, c'est de m'apporter environ cinq aliments de leur cuisine, de chez eux, qu'ils préféraient. Et donc là, j'ai commencé l'entretien comme ça, sur quelque chose de très pratique, du coup, de très concret, de leur demander de me dire pour chaque aliment, est-ce que tu l'aimes beaucoup ? Est-ce que tu en manges souvent ? À quelles occasions ? Avec qui ? Et lequel tu préfères parmi tous ces aliments ? Ça permettait de commencer par du très concret et de voir aussi quel type d'aliments les élèves amenaient, que ce soit des féculents, comme pour la photographie où il y a des frites, du pain de mie, des pâtes, même la photographie du bain à gauche aussi, on a du riz, de la semoule, etc. Ou alors plus des produits sucrés ou des légumes et des fruits. Alors est-ce que c'était pour faire plaisir à l'enquêtrice ou est-ce que c'était des vrais goûts ? En tout cas, c'est intéressant de voir ce que les élèves ramènent et ça a permis vraiment de commencer l'entretien sur des pratiques très concrètes. Ensuite, j'ai fait des observations de tous les cours, mais particulièrement des séances d'éducation alimentaire. Mais je suivais les élèves toute la journée en cours. J'ai assisté à des cours d'anglais, de maths, etc. pour voir comment ils se comportaient dans n'importe quel cours. Mais en séance d'éducation alimentaire, là je vous parle d'une séance de sciences de la vie et de la terre. L'enseignante faisait travailler les élèves sur un logiciel qui s'appelle McDo, qui a été créé par McDonald's. McDonald's est très fort parce qu'il a créé un logiciel que les profs utilisent dans l'éducation alimentaire. Donc là, les élèves devaient proposer un menu qu'ils mangeraient à McDonald's et le comparer à leurs dépenses énergétiques sur la journée pour voir si ça correspondait. Et là, vous voyez deux élèves qui font partie du groupe dominant, qui cherchent à gagner en prestige, qui proposent des menus totalement gargantuesques avec trois burgers, deux desserts, etc. et qui explosent totalement le nombre de calories à absorber en une journée et qui sont donc totalement hermétiques à la séance proposée et qui ne cherchent pas du tout à s'y intéresser et qui cherchent simplement à dire, nous on adore McDo, on adore manger là, on veut provoquer l'enseignant, on veut montrer que nous, on transgresse les règles sans aucun problème. Et de l'autre côté, des élèves plus en marge avaient choisi des menus avec une salade, etc. Les petits groupes d'amis dont je vous ai parlé qui sont un peu à l'abri en plus et qui n'ont pas besoin finalement, qui ne cherchent pas forcément à gagner en prestige, qui peuvent être bonnes élèves et ne pas chercher à ne pas l'être, qui sont un peu protégés du fait de ces petits groupes d'amis. Et voilà, on voit donc différents comportements en fonction de la position au sein du groupe de père. Les adolescents sont au carrefour de différentes influences sur l'alimentation. Il y a tout d'abord les normes familiales, j'en ai parlé de la socialisation familiale qui va influencer précocement les habitudes alimentaires. Et puis il y a l'école, notamment à l'adolescence, les normes juvéniques prennent une importance de plus en plus grande. Et finalement, comme je vous le disais, des goûts qui sont affichés pour s'intégrer peuvent finalement être incorporés et devenir des goûts propres à ces jeunes qui vont se retrouver au McDonald's, qui vont se retrouver au kebab. J'ai beaucoup entendu parler de kebab en milieu populaire et beaucoup moins dans l'autre collège qui me parlait de sushi. Donc là aussi, on voit des consommations totalement différentes selon les milieux sociaux. Et puis il y a un troisième type de normes qui sont les normes nutritionnelles, sur l'équilibre alimentaire, sur les normes institutionnelles. Et finalement, ces trois grands types de normes peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres. Et les adolescents sont pris dans une tension finalement entre les normes nutritionnelles qu'ils connaissent très bien et qui les inquiètent aussi quand même quand ils se disent « Moi, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? Que des frites ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? » Et puis les normes familiales qui peuvent être à l'opposé ou pas des normes juvéniles et des normes institutionnelles. Tout ça est assez complexe pour les adolescents. Tout ça est à prendre en compte. Et l'adolescence finalement, c'est une période de transition qui est intéressante à observer parce que c'est un moment d'apprentissage de l'autonomie, que les jeunes sont en train de construire leur identité. Donc leur position au sein du groupe de pères est très importante. Ils cherchent à se positionner aussi par rapport à leurs parents, aux enseignants. Et les pères deviennent vraiment un nouveau groupe de référence qui prend une importance énorme, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce besoin très fort de s'intégrer au groupe de pères. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en passant deux ans dans des classes. C'est que l'objectif premier d'un adolescent, c'est de trouver sa place au sein du groupe de pères. Parce que s'il n'en a pas et qu'il est exclu, il va se retrouver totalement stigmatisé et dans une position insoutenable. On connaît les dérives du harcèlement scolaire qui est un peu une épée de Damoclès au-dessus des élèves et qui fait qu'il faut tout faire pour s'intégrer au groupe de pères. Et finalement, ce que je me suis rendue compte dans ma thèse, c'est que l'alimentation, elle est au cœur de ces enjeux et elle est un facteur d'intégration au groupe de pères. À la fois à travers les discours, comme je vous l'ai dit, afficher ses préférences pour McDonald's, mais aussi à travers les pratiques et les échanges de bonbons. J'ai écrit un article sur ça qui montre que les bonbons que les élèves ramènent est un vecteur de lien social. Les élèves qui sont amis vont s'en donner entre eux. Les élèves en marge vont en amener pour essayer de se faire des amis. Les élèves du groupe populaire vont demander aux élèves les plus électron-libres de ramener des bonbons pour eux et ils le font. Ils amènent des bonbons pour les élèves les plus prestigieux. Et donc, on voit que l'alimentation et finalement qu'un projet qui arrive dans une classe n'arrive pas du tout en terrain neutre et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur l'alimentation du fait des enjeux d'intégration au groupe de pères. Merci infiniment Aurélie Maurice pour ces apports qui nous permettent de toucher du doigt ce que sont les approches ethnographiques, à la fois bien sûr l'observation, l'observation participante, mais aussi les temps d'interviews où la parole va jouer un rôle tout à fait central et des mises en situation à travers les scénarios. Mais on peut le faire aussi avec des approches photo voice et autres qui permettent en tout cas de recueillir au plus près des personnes ce que sont les réalités. Et on voit bien la conclusion extrêmement puissante que vous nous apportez. Les enjeux d'alimentation sont second et très loin par rapport aux enjeux d'intégration au groupe, aux enjeux de construction identitaire. Il s'agit ici réellement d'éléments structurants pour toutes les politiques de promotion de la santé des adolescents. Et cela est généralisable à l'ensemble de la population.